j'ai repris la phrase de jacques lourcel dans son dictionnaire du cinéma qui dit que c'est le western parfait jacques lucey il a écrit un dictionnaire du cinéma il ya des critiques extrêmement brillante extrêmement brillante et il parle de western parfait dans en parlant de colorado territory bon ceci dit c'est pas la bible non plus il ya des tas de il ya des tas de deux films dont parle l'ourcel où on peut ne pas être d'accord malgré la la qualité de ce qu'il écrit et à mon humble avis ce qu'il écrit sur le western c'est parce qu'il écrit mieux enfin bon western parfait c'est ce qu'il écrit et on peut être pas le seul western parfait mais un parmi les meilleurs en tout cas oui oui enfin oui mais quand même si on regardait le dans les dix dans les dix westerns favoris des amateurs il ya pas tellement de gens qui le matin colorado territory il ya on met plutôt des films plus spectaculaires plus réputés plus réputés oui c'est pour ça que les sorties un petit peu il est connu il est apprécié mais il n'est pas forcément il n'est pas forcément mis parmi les plus grands peut-être aussi parce que son acteur principal joël macri n'est pas reconnu à sa juste valeur comme un grand acteur de western alors que alors que oui c'en est un mais je suis enfin je suis pas de ton avis je pense qu'il est il est reconnu mais peut-être pas justement par les gens qui qui aiment qui sont pas justement des spécialistes du western qui aiment le western mais parmi les spécialistes en fait c'est un des c'est un des grands du western d'ailleurs non seulement parce qu'il a fait des chefs-d'oeuvre il a tourné dans des chefs-d'oeuvre mais par sa fidélité au genre sa fidélité au genre elle est extraordinaire c'est un de ceux qui en a fait le plus ah oui oui il vaut randolph scott il vaut audi murphy dans la fidélité donc je pense que c'est un des un des plus importants membres moi je le mettrais dans les cinq plus grands acteurs de western certainement parce que moi c'est un des acteurs préférés dans le genre et et je pense à vrai dire que on pense enfin quand on parle de western dans l'absolu on ne pense pas systématiquement à cette catégorie d'acteurs qui sont moins comment dire moins réputés moins prestigieux comme john wayne comme gary cooper et c'est typiquement le genre d'acteur de du genre qui mérite d'être découvert ou redécouvert donc pour pour revenir à la fille du désert alors ce qu'il faut savoir bon la fille du désert je trouve beaucoup de gens le savent au départ c'est un roman au départ c'est un roman de william riley burnett qui est un des plus grands écrivains de romans noirs américains il écrit aussi des westerns qui 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 à mon avis ne valent pas ses romans noirs mais il a écrit quand même des des romans westerns donc le le bouquin de burnett en deux mots ça raconte l'histoire d'un d'un type assez âgé qui sort de prison qui était marqué par la prison qui veut qui veut se caser qui mais qui va qui va accepter pour faire pour pour régler une dette pour pour aider quelqu'un qui lui même l'a aidé il va accepter de faire un dernier coup et après il veut se ranger pendant la préparation de ce coup il va rencontrer deux femmes une qui va qui va sur le sur sur pour laquelle il va il va avoir une sorte d'attirance sans sans la connaître il va un peu l'idéaliser à tort et il va rencontrer une autre qui est un peu une marginale qui va négliger dans un premier temps mais qui va ça qui va s'avérer en fait être quelqu'un quelqu'un de de bien et dont dont il va tomber finalement amoureux mais trop tard donc après le on connaît l'histoire le 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 hold up va pas bien se passer ça va ça va être assez catastrophique ça va être dramatique c'est comme à chaque fois le le principe du dernier coup qui est censé être celui qui surpassera tous les autres et qui aura toujours le petit grain de sable qui fera dérailler la la machinerie oui mais mais si tu veux dans ce cas là c'est c'est pas le coup qui surpassera tous les autres c'est c'est en fait il n'est pas tellement partant pour le faire lui voudrait arrêter arrêter de d'être d'être un voleur parce qu'il était tellement marqué par la prison c'est un homme âgé un c'est pas joël macrea donc c'est 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 vraiment quelqu'un qui fait ça parce qu'il il a envie de d'aider d'aider quelqu'un que du renvoyer l'ascenseur qui l'a aidé mais il va être piégé en fait c'est un c'est le c'est le comment le thème classique du film noir avec avec quelqu'un qui est qui est qui est qui est coincé et qui va être écrasé et qui va pas s'en sortir donc en fait ce ce bouquin de burnett il était il était adapté très rapidement quelques mois après sa sortie dans les années 40 en 41 je crois oui voilà donc c'est un scénario de john houston qui est qui est qui reprend beaucoup le l'histoire de burnett c'est à dire que bon humphrey bogart on voit que c'est un type dans le dans le film même si c'est un de ses premiers grands rôles il est marqué par le destin il a il a le visage rasé il a le visage marqué il est très creusé bon c'est on voit déjà que dès le départ qu'il est mal parti quoi et c'est assez fidèle c'est assez fidèle au roman d'ailleurs je crois que burnett qui a participé au scénario même s'il était signé par houston et le film était donc réalisé par walsh c'est fidèle même dans ses défauts parce que ce qu'on peut reprocher au roman au passage on trouve facilement en traduction un icra de burnett ce qu'on peut reprocher au roman c'est c'est une certaine sensiblerie je dirais même un peu un pathos c'est c'est il ya beaucoup de bonnes séquences mais bon c'est un pas larmoyant mais mais c'est c'est vraiment il ya beaucoup de sensiblerie c'est ce que j'ai trouvé mais le film est très bien avec une puissance lors de la conclusion du film qu'on retrouve dans dans la dans la fille du désert et ça c'est très bien fait donc bon ce roman ce roman noir il va être donc une nouvelle fois on arrive au film qui nous intéresse être adapté une nouvelle fois dont parole walsh en 1949 et ça va être un western alors c'est très très marrant parce que en fait c'est pas la première fois qu'un bouquin de burnett et est adapté d'abord en policier ce qu'il est à l'origine donc adapté par houston mais qu'est ce qu'on a quelques années plus tard on a un film de delmer devs qui s'appelle l'or du hollandais et c'est exactement le la même histoire donc il ya deux cas c'est assez c'est assez rare il ya deux cas où il ya un moment un roman d'un écrivain qui est adapté comme le roman lui-même en policier et qui refait en western bien alors qu'est ce qui distingue qu'est ce qui distingue la fille la fille du désert de la version précédente en fait d'abord c'est une épure la colorado territory c'est la même histoire mais seulement on enlevait tout ce qui était ce que je disais tout à l'heure pathos sensiblerie on a un regard presque neutre on a une une réalisation complètement dépouillé on a des personnages qui sont comment dire à épuré jusqu'à l'os c'est vraiment leur sentiment propre il ya rien autour on l'est d'un peu plus rien dans la façon de oui absolument beau 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 petit cher rien avec avec 20 ans avec 20 ans d'avance et et c'est ça pour moi là que c'est la grande qualité du film c'est la grande qualité du film c'est que c'est une épure et c'est très très c'était très très bien amené et c'est complet il n'y a pas une scène en trop il en manque pas une c'est très bien fait alors il ya le 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 scénariste s'appelle john twist pas très connu mais je trouve qu'il a fait un meilleur boulot que john houston et c'est vraiment très très intéressant cette approche ensuite ce qu'il ya c'est que dans ce il ya beaucoup de scènes classiques du western la tech de diligence il ya il ya aussi le bon là la tech du train et puis évidemment la scène finale et tout ça s'est fait avec une réalisation d'une fluidité exemplaire c'est ça coule de source alors une réalisation aussi fluide sur un scénario aussi bien structuré aussi bien défini c'est que c'est quand même peu commun c'est quand même peu commun et là effectivement on arrive à à pour moi un sommet il avait il a le le monsieur l'ourset il avait pas tort on n'est pas loin du western parfait alors en plus de ça je dirais que il y à il y à les les personnages qui ont changé puisque joël macrea dans le film c'est pas c'est pas un vieil homme c'est un c'est un c'est un type qui est qui est dans la force de l'âge et c'est qu et on montre bien ses faiblesses parce que bon même si c'est un dur on voit qu'il est bon oui il est il est assez émouvant quand 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 il s'évade de prison il sort pas de prison il s'évade il voit la tombe de la fille qui l'a aimé il pensait qu'elle allait l'attendre après il tombe amoureux d'une d'une autre d'une autre femme qui lui rappelle donc cette fille qui a disparu et ça l'aveugle un peu et et bon il se fait il se fait des idées il est un peu presque naïf il s'accroche à ça et après il va il va il va arriver à à comprendre qu'il s'est trompé en fait c'est quelqu'un qui se trompe pendant tout le film le personnage de west mcqueen le personnage de de la de la fille du désert il se trompe tout le temps et pourtant c'est pas c'est 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 un type assez dur c'est hors la loi mais bon c'est il a cet aspect sensible qui est très très bien qui est très très bien rendu par macrea parce que macrea et en fait alors à part un exemple notable qui est macrea il a toujours fait des braves types et compris dans la pour moi dans la fille du désert c'est un brave type qui a mal tourné il ya un seul rôle oui c'est fort massacre voilà dans fort massacre pour moi c'est son meilleur rôle parce que il a montré que il pouvait faire autre chose où il fait un psychopathe un psychopathe qui en a tellement plus heureux par le deuil la douleur qui 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 voilà c'est quelqu'un de complètement différent mais pas mais pas dans la dans la fille du désert dans la fille du désert qu'il est il est il est tout à fait le personnage et ce caractère un petit peu naïf je dirais presque innocent et ben c'est macrea dans beaucoup de ses films la plupart de ses films et c'est et c'est aussi le le personnage donc ça ça c'est très bien bon walsh on sait que c'est un grand metteur en scène bon il est c'était un c'est un metteur en scène assez versatile puisqu'il a fait un peu de tout mais bon là il a fait quelque chose de de d'un peu particulier parce que souvent ces films ils sont ils sont plus gays que celui là ils sont ils ont toujours une dimension optimiste là pas du tout d'ailleurs c'est c'est assez intéressant ce qui montre parce que quand quand j'ai revu le film il ya peu près un mois je me suis aperçu qu'il est très proche de ses personnages et c'est très curieux à la fin il y a presque comme un détachement par rapport à ça c'est à dire que si vous vous souvenez des dernières scènes de le siège de près de la la cité de la lune on voit les les gens qui qui sont filmés de très loin qui tournent que les assiés gens qui tournent autour on les il ya des il ya le fameux travelling aussi du tireur indien qui tire sur macrea donc on a l'impression qu'il a pris ses distances comme pour dire c'est 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 une histoire grave c'est une histoire triste mais il faut quand même la regarder avec un peu de recul et la fameuse dernière séquence qui était très critiquée parce que tout le monde il ya beaucoup d'amateurs de western qui disent quel dommage cette toute dernière séquence on voit donc bon ça s'est mal passé pour les pour les deux amants et on voit les séquences près d'un près d'un une vieille église où on voit des prêtres qui 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 retrouvent donc le butin parce que bon le butin il n'a pas été récupéré et il dit c'est un couple merveilleux qui nous a laissé ça alors bon c'est un peu une lueur d'espoir ça me fait penser un petit peu dans un registre plus humoristique à la fin de l'année sainte avec jean gabin le personnage de jean gabin sort de prison et essaye de retrouver un butin qui l'a planqué pendant des années seulement à l'endroit où il avait caché un orage a déraciné l'arbre où le butin était enterré et c'était à proximité d'une vieille église et avec les lingots d'or ils ont pu construire une belle église superbe c'est cet élément de la fille du désert moi je trouve que la fin elle est belle parce que et en plus on a l'air de nous dire bon voilà on passe à autre chose la vie continue enfin c'est bon on peut dire aussi un mot de virginia mayo bon virginia mayo elle a à mon avis elle a pas eu la chance de faire un très très grand film qui est qu'il est qu'il est marqué pour toujours elle a fait beaucoup de deux films distrayant on va dire je crois qu'elle a fait elle a fait beaucoup de western beaucoup de films d'aventure elle a même fait des des comédies de norman mcleod avec dany k qui sont au début de sa carrière qui sont assez réussis et ben là elle est formidable elle est elle est bon on peut la rapprocher d'être actrice mais 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 là elle a toute sa personnalité elle est très bien et et c'est une bonne c'est une bonne comédienne c'est une bonne actrice on a vu déjà on avait vu avant dans 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 les films qu'elle a fait dans ses premiers films qu'elle avait du talent et donc quand elle a quand elle a un bon rôle elle s'en sort très bien par exemple dans la maîtresse de fer de gordon douglas avec alain la superbe voilà c'est c'est elle a un rôle assez subtil et c'est difficile et elle s'en sort très bien donc la même année le film qu'elle fait toujours avec quoi chez où elle fait la fab de james cagney dans white hit elle est aussi très bien donc c'est c'est un très beau couple alors c'est assez amusant de les voir parce que en fait mac ray doit faire 1 m 90 elle elle doit faire 1 m 55 et quand c'est quand on les voit l'un à côté de l'autre elle lui arrive loin de l'épaule mais bon c'est 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 bien ils sont magnifiques tous les deux bon qu'est ce qu'on peut dire d'autre on peut dire aussi que des couples un peu maudit il y en a eu beaucoup dans le cinéma pour moi celui là c'est un des plus beaux alors bon on pense à gun crazy évidemment c'est un c'est un couple aussi qui termine mal avec avec une histoire une belle histoire mais difficile où les relations sont pas les mêmes tout à fait que dans la fille du désert il ya bien sûr duel au soleil duel au soleil je veux pas trop en parler parce que c'est pas un film que j'aime beaucoup parce que je trouve que la comment dire là les relations entre entre gregory peck et jennifer jones elles sont tellement compliquées tellement ambigu que chez j'ai un peu de mal mais bon c'est aussi un très beau film alors il ya un autre film qui est moins connu un film noir qui me fait penser qui me qui rappelle un peu la fille du désert je sais pas si vous le connaissez c'est un film noir de robert sionnac qui s'appelle chris cross ça rappelle un peu ce film enfin bon c'est très différent puisque c'est pas la même ambiance mais c'est pas là c'est pas la même histoire enfin c'est là c'est pas la même histoire non plus mais bon le couple maudit il est aussi bien bien rendu comme tu disais marc tout à l'heure ma cri est magnifique dans son rôle et il s'inscrit justement dans la tradition du héros tragique de l'anti héros marqué par la fatalité et victime du destin on pourrait dire pour faire un petit clin d'oeil à un autre western de raoul walsh avec rock hudson cette fois et moi je voudrais tracer un parallèle avec un autre film d'un autre genre et français d'ailleurs avec jean gabin la scène de fin de colorado territory moi m'a rappelé le climax avec ma cri retranché dans cette alcove de la cité troglodyte oui ça m'a rappelé le jour se lève de carnet quand après avoir tué jules berry gabin est cloîtré dans sa garçonnière au dernier étage l'immeuble est encerclé par la police qui resserre son étau on tire dans les carreaux les vitres explosent les grenades lacrymogènes sont tirées et en bas sa petite amie arleti est désespérée car elle sait que qu'il va qu'il a aucune chance de s'en sortir il y a donc pour moi une forte semblance entre les deux films de deux genres différents et qui ont ce point commun dans la figure du héros maudit et perdu et pour pousser un petit peu la comparaison certains gros plans de virginia mayo hier m'ont rappelé un petit peu michel morgan selon les angles de caméra avec des grands yeux magnifiques noyés de désespoir comme morgan pouvait avoir dans le quai des brunes du même carnet oui tout à fait je pense que bon le cinéma et c'est un peu un jeu de miroir donc effectivement sans compter et j'ai oublié d'ajouter pour moi le plus important j'ai souvent dit que je trouvais que joël macri ressembler à un croisement de jean gabin et d'albert préjean mais enfin effectivement le 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 parallèle tu as raison le parallèle avec le jour se lève il est bon de le relever parce que effectivement ça y fait penser ça y fait penser en quoi dire d'autre sur ce film bon il ya eu encore une version après qui a été fait par stuart est ce faire qui est qu'ils sont c'est la peur au ventre ou quelque chose comme ça c'est avec c'est un c'est un c'est toujours le bouquin de burnett qui a été qui a été qui a été adapté il retombe un peu à mon avis dans la sensiblerie c'est avec jack balance bon ça ça s'arrive pas au niveau des deux films les deux films de wash et surtout du deuxième celui dont nous parlons à s'il ya quelque chose que je voulais pour terminer pour terminer un une petite note touristique donc la fameuse cité de la lune c'est évidemment mes averdé c'est ce qu'on est c'est c'est cliff palace sur le site de mes averdé donc il ya il ya une vingtaine d'années on pouvait les visiter je pense qu'on peut toujours le visiter c'est simple magique c'est comme aller à un monument de valet c'est formidable donc bon c'est c'est on peut se balader où sont baladés joël macri et et virginia maillot c'est bon c'est c'est un bel endroit et le site est resté dans l'état tel qu'il était depuis lors oui enfin il était un peu pillé dans les premières années au début des années au début du 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 20e siècle parce que bon les gens étaient pas restreintieux mais bon après on a fait un parc national et c'est intéressant bon je termine là dessus même si c'est un rapport un peu plus lointain c'est que c'est pas c'est pas toujours c'est pas toujours comment vous dire c'est pas toujours le cas quand on voit quand on voit c'est quand on voit ces bâtiments il ya par exemple le fameux montezuma castle qui est près de phoenix qui est aussi un qui est magnifique mais on peut plus y aller parce qu'il se dégrade et ça fait ça fait ça fait 50 ans qu'il est fermé donc voilà la cité de la lune on peut encore y aller et ça c'est bien on peut parler du bout de roti malone qui est très bien qui est très bien il ya un petit air de olivia de javilande dans ce rôle là la coiffure peut-être elle me rappelle olivia dans les conquérants de curtis ah oui tu as peut-être raison en effet et la petite faussette un petit peu là oui 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 non non c'est vrai dorothy malone elle est très bien alors on la voit pas beaucoup je crois que c'était joanne leslie qui jouait le même rôle alors bon elle est un peu garce elle est plus garce que dans le roman elle veut pas le trahir quand même elle lui tourne le dos bon oui elle est bien mais je pense qu'elle est quand même en retrait elle est quand même en retrait par rapport aux deux autres et c'est normal mais oui dorothy malone en plus c'est une c'est une actrice qui 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 vaut d'être découverte et suivi et puis c'est une des figures une des grandes figures du genre western parce qu'elle en a tourné quand même un bon petit paquet oui elle en a tourné beaucoup elle a aussi tourné beaucoup de films noirs et mais bon voilà elle est dans un de mes westerns favoris qui est jack slade où elle a un rôle aussi de très intéressant jack slade c'est un western apparemment très réputé que j'aimerais découvrir pour le coup mais apparemment il n'est pas prêt de sortir en dvd en tout cas pas en france rebondir sur ce que disait marc en fait moi j'ai bien aimé le film je l'avais jamais vu en fait et est ce que ce que je retiens aussi surtout c'est les deux figures paternelles je sais pas si vous avez vous l'avez pas évoqué non je crois pas en fait à la fois non non moi je n'en ai pas parlé le père dorothy malone très beau personnage les deux figures paternelles sont pour moi essentielles au film quoi oui tu as raison notamment en fait le personnage du vieil homme pour qui le héros fait le coup finalement il est il est il est très important il est même fondamental dans dans l'histoire c'est tout repose tout tout la toute la narration par par de là donc c'est un personnage important et fort bien joué en plus et et n'oublions pas aussi une mention spéciale à la petite vieille du début qui apporte le panier le panier gâteau truqué très très bonne scène humoristique dans un film qui finalement n'a pas beaucoup d'humour qui est qui est très noir ah oui oui complètement noir oui tout à fait il est il n'y a pas de western aussi aussi sombre quand même surtout à cette époque là surtout à cette époque là parce que même le précédent walsh là la vallée de la peur il est sombre aussi mais bon il a une fin positive donc ce qui n'est pas le cas ici bon après c'est vrai que la fin moi m'a fait penser aussi c'est un film avec anthony queen et et gina l'olobrigida en fait c'est le bossu notre dame je trouve que la plongée sur les mains comme ça qui sont jointes de fait m'a fait penser de suite à ce film en fait elle a vraiment une fin où les deux les deux amants sont unis pour l'immortalité je pas je pas trop parler littérature mais c'est directement le dans victor hugo parce qu'à la fin donc la esmeralda et quasimodo sont enlacés et dans le bouquin dans le roman de hugo en fait ils sont enlacés ils tombent en poussière à la fin donc de la noix c'est à pratiquement pris l'image du du roman de victor hugo mais bon c'est vrai que il ya aussi un lien avec la prisonnière avec la avec la fille du désert c'est ce qu'on dit d'envoi et et Sous-titrage ST' 501